bonjour et bienvenue dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser le logiciel cisco packet tracer qui est un logiciel de cartographie ou de simulation réseau on pourra monter nos infrastructures réseau donc en gros il ya des tonnes d'options qu'on pourra découvrir durant cette vidéo et qui nous permettront en fait de mettre en place c'est un projet donc là comme pourrait le constater cette vidéo est une vidéo d'initiation à ce logiciel et sans toutefois tarder nous allons commencer à faire le tour du logiciel en fait là on a cet espace blanc qui représente le poste ou l'espace de travail si on va pouvoir monter nos infrastructures et on pourra monter et monter nos nos réseaux aux différents réseaux et là sur la partie supérieure haute c'est-à-dire tout en haut on a des paramètres qui vont nous permettre de travailler sur nos différents fichiers c'est-à-dire nos différents projets et comment éditer on pourra et faire des éditions on aura des paramètres sur les options paramètres sur la fenêtre ici en bas tout en bas on a tout tout ce qui va nous permettre de travailler en fait ou d'améliorer notre façon de travailler sur cet espace de travail là on peut créer un nouveau projet sur cette icône là on a la possibilité d'ouvrir un projet déjà sauvegarder et tout à côté on peut sauvegarder nos travaux en fait pour sauvegarder notre projet là on a la possibilité d'imprimer notre notre projet on peut l'imprimer sur du papier ou le sauvegarder en pdf ça va dépendre alors on peut l'imprimer dans la possibilité de le faire en pdf donc pour continuer on a la possibilité de copier c'est-à-dire pour copier nos travaux copier un élément sur notre projet là on a la possibilité de couler ici sur cette flèche là le undo on peut faire un pas en arrière peut-être durant nos travaux on a fait une petite erreur ça dépend on peut faire un pas en arrière à partir de cette icône et là on peut faire un pas en avant ici on a le zoom intérieur c'est-à-dire zoomer et ici on peut mettre le zoom à zéro là et sur cette icône là on peut faire un zoom intérieur extérieur temps pour moi on peut faire un zoom extérieur ici en bas sur cette partie toute basse là on a la possibilité de faire des sélections on peut sélectionner de cette façon peut-être une partie de notre réseau que nous voulons peut-être représenter c'est pas la possibilité de sélectionner là on peut faire une inspection c'est-à-dire une recherche à l'intérieur de notre réseau ici on a la possibilité de supprimer un élément peut-être une connexion ça dépend on peut supprimer la connexion à partir de cette icône et par la suite ici on peut redimensionner en fait ça dépend on veut redimensionner peut-être notre réseau il est trop grand alors on a des éléments ajoutés là on peut redimensionner le réseau ou notre projet sur lequel on travaille ici c'est pour placer des notes peut-être vous voulez nommer une machine vous pouvez le faire là vous cliquez sur cette icône ensuite vous avez la possibilité de nommer vous voyez la possibilité de nommer votre machine ça dépend où de spécifier une adresse ip là on a la possibilité de tracer des lignes droites ici on peut tracer des rectangles ça dépend peut-être lorsque nous travaillons il y a un espace qu'on va voulait représenter mettre en exergue on pourra le tracer de cette façon et peut-être si nous voulons supprimer c'est le moment de passer en pratique là si vous supprimer peut-être que ce rectangle je clique là et je supprime carrément le rectangle voilà ici on a la possibilité de faire de tracer des ellipses oui peut-être pour entourer une partie du réseau on peut tracer une ellipse et représenter la partie du réseau on peut modifier les couleurs ça dépend il ya toutes les possibilités sont là on peut modifier ajouter des couleurs par la suite là on va ici on a la possibilité d'ajouter un paquet de simulation PDU on va voir ça durant nos travaux et tout à côté toujours la même option mais d'une façon un peu plus différente donc là nous étions sur la partie logique maintenant sur la partie physique physical on a la possibilité de configurer de mettre en place des villes des quartiers des pays à cette possibilité là à partir de cette partie qui est la partie physique physique ici on a la possibilité là c'est le panneau de navigation ici on peut faire un pas vers l'arrière peut-être quand nous travaillons ça dépend et là on a la possibilité de créer des nouvelles villes c'est à dire ajouter des immeubles on peut créer des nouvelles villes à partir de cette option là on peut créer des villes là on peut rajouter des constructions ou des bureaux vous allez pas là on va rajouter des bureaux des constructions ainsi de suite là on a proposé de voir des signaux wifi ça dépend quand nous travaillons ça va dépendre du type de projet sur lesquels nous travaillons pour peut-être qu'on aura besoin de voir c'est un signaux wifi donc c'est un peu de ça qu'il est question de cette partie physique alors sur cette partie basse cette partie inférieure basse on aura plusieurs options qu'on va découvrir d'abord on aura des bibliothèques de périphériques où on va retrouver une série de modèles de routeurs vous pouvez le constater la network device on a une série de modèles de routeurs des routeurs plusieurs types de routeurs en fait plusieurs séries de modèles de routeurs on aura des end device end device périphériques des finaux périphériques finaux tels que des pc par exemple on aura des pc on aura des laptops des serveurs des téléphones ip des téléphones ip des imprimantes si nous voulons faire une certaine mise en place on aura des imprimantes qui concerne des périphériques finaux du réseau on aura toutes ces possibilités là des smartphones voyez c'est ça qu'il s'agit en fait ensuite nous pour aller plus loin on a la possibilité d'avoir accès aux paramètres de nos différents périphériques juste en tout simplement en fait en double cliquant simplement sur les périphériques on aura accès aux options du périphériques vous allez me permettre de supprimer là donc en fait on aura accès à des options de nos périphériques par exemple si je veux avoir accès aux options du pc et cliquer double cliquer simplement sur le pc j'ai tout ce qui concerne j'ai tout ce qui concerne en fait la configuration physique on a là les modules nécessaires peut-être pour l'utilisation alors pour l'amélioration de nos pistes et ça va dépendre du travail qu'on aura fait et là on a les pc qui allumé donc sachez que pour enlever un module en fait pour enlever un module sur le pc ça se fait de cette façon vous voyez ici s'agit de la partie l'entrée sg45 réseau donc si vous voulez retirer par exemple je le retire tout simplement je les retirer et avant de retirer ou alors avant de l'ajouter un module sur notre pc il faut normalement l'éteindre il s'agit là des bonnes pratiques il faut éteindre le pc comme je l'ai fait au départ là il a allumé là on l'éteint et à ensuite vous pourrez c'est pas remettre le module t'as dit remplacer le module voilà j'ai remplacé le module c'est de cette façon qu'on réussit en fait à modifier notre pc à l'améliorer ajouter des éléments en fait et on leur allume tout simplement il s'agit là de la partie de la configuration physique la partie physique ici on a tous eu les interfaces configuration d'interface ouais là ici en gros c'est la partie la plus intéressante en fait ici on a tout ce qui concerne les configurations ip voilà dhp ip statique on à l'interface on va découvrir tout ça durant nos différents tests et je crois que là tout ce qui concerne c'est pas le terminal c'est pas votre travail peut-être en ligne de commande on aura notre terminal dans le terminal peut-être si nous allons travailler en ligne de commande voilà on a le terminal on a le navigateur en fait tout ce qui est tout ce que vous pouvez avoir dans un pc normal on l'a sur nos différents devices donc pour continuer on a les types de connexion c'est peut-être la partie la plus importante donc en gros on a les types de connexion on a les connexions automatiques qui sont représentés par cet éclair c'est-à-dire les connexions automatiques qui sont représentés par l'éclair que nous voyons là donc en gros pour connecter des paysphériques il y a quelques règles à respecter quelques normes on va les dire comme ça on a quelques normes à respecter on va les dire de cette façon il ya des normes à respecter avant de connecter des paysphériques vous devez le savoir durant nos travaux nous nous ferons quelques exemples sur comment connecter des périphériques les normes à respecter on a ici les types de câbles là on a les types de connexion automatique c'est à dire ça c'est automatiquement un câble pour nous on aura des si vous voulez quand vous serez assez expérimenté vous aurez vous même la possibilité de choisir vos câbles à des câbles droit des câbles croisés ça va dépendre de ce que vous faites là on a les types de câbles on a tous câbles usb objets connectés câbles pour téléphone des fibres optiques ça va dépendre ce que vous faites de vos travaux ok donc c'est un peu de ça qu'il s'agit sur cette partie là on va aller on va continuer en fait sur cette barre toute cette balle à cette barre noire bleu foncé ici on a le temps de fonctionnement de nos devices dans le fonctionnement bon généralement cette partie indique respectivement le temps de travail ok c'est à dire le temps d'ouverture logiciel combien de temps le logiciel a fait le temps ouvert voilà moi j'ai fait 11 minutes et disons 12 minutes déjà j'ai ouvert ce logiciel dans cette partie indique la durée d'ouverture logiciel et on va continuer sur le fast forward time c'est à dire ici alors le fast forward time lui permet d'avancer le temps de travail ce qui permet d'accélérer un petit peu la simulation c'est à dire tout ceci et ça se fait au niveau en real time vous voyez donc nous sommes en real time on peut faire avancer le temps tout simplement on peut faire avancer le temps et comme je l'ai dit ici power seek device c'est à dire ce temps là indique respectivement le temps de travail c'est à dire le temps d'ouverture du logiciel cisco packet très sérieux que nous avons en face de nous et là on a la partie simulation très important dans la partie simulation la simulation on va pouvoir effectuer notre débargage en simulation c'est à dire essayer de voir comment les paquets circulent sur le réseau c'est à dire mettre le réseau en mouvement au niveau de la partie simulation et vous voyez quand je clique sur simulation on a une fenêtre supplémentaire qui s'ouvre là alors cette fenêtre on a des filtres de protocole c'est à dire on a des protocoles disponibles on peut éditer les protocoles à suivre tajan ipv4 pv6 ça va dépendre on a tous ce qui concerne les protocoles on aura la possibilité en fait de sélectionner des protocoles en ipv4 comme vous pouvez le voir on a la possibilité de sélectionner des protocoles en ipv6 ça se voit là voilà c'est ça qu'il s'agit cette partie simulation on a la possibilité de filtrer en fait les protocoles que nous voulons suivre ouais c'est ça qu'il s'agit et ensuite on va aller sur auto capture t'as dit là au niveau du play c'est lui c'est l'auto capture alors lui il permet de lancer la simulation t'as dit quand nous avons mis en place notre notre infratitude ouais et puis on veut essayer de voir comment les paquets circulent dans notre infratitude on a la possibilité de démarrer la simulation à ce niveau peut-être si nous plaçons cette enveloppe pdu sur une certaine partie du réseau nous voulons voir peut-être comment ils circulent à travers le réseau je sais pas trop vous aurez la possibilité de mettre les réseaux en action à partir de la partie de cette partie là à partir de là aussi auto capture c'est ça qu'il s'agit en gros c'est très simple facile à utiliser avec beaucoup d'entraînement je pense que vous vous habituez à certains principes à certaines notions du du logiciel cisco paquet tracer durant la suite de nos vidéos c'est à dire sur la chaîne wonmaga on aura la possibilité de mettre en place des des infrastructures simples et ainsi de suite pour que vous puissiez comprendre en fait le fonctionnement du du logiciel comment il fonctionne comment simuler cartographier vos différentes infrastructures ouais donc je vous prie de rester abonné à la chaîne youtube wonmaga et je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo sur cette même chaîne à très bientôt